Votre entrée de cette année, c'est finalement, c'est le plaisir de lire, voilà. C'est des grands romans, des intrigues, une imagination en puissance de la part de chacun de nos auteurs, c'est finalement de relire à quel point lire est essentiel, lire est très important et à quel point on va essayer d'y contribuer, voilà. Voilà, il y a eu un événement fondateur, qui est un événement traumatique, qui est une violence faite à son intégrité, à la fois physique et psychique, et comment en fait cet événement va se diffuser sur le temps long, comment il va se transformer. Et voilà, c'est vraiment ça qui m'a intéressée. Elle a dit le manque en début de l'Ibre, et c'est une femme en fait qui a toujours manqué d'amour de ses parents. L'amour, elle ne le connaît pas, elle n'existe pas. Mais elle l'attend, et un jour elle le rencontre, du bureau des adultions de la fac, elle le voit et elle sait l'impact avec elle-même. Un jour il sera à elle, et il l'aimera. Je pense que revoir mes frères m'a donné ce désir qu'on a tous, sans doute, que l'on écrit ou que l'on n'écrive pas, à un moment de notre vie, de réunir tous les gens dont nous sommes faits, de les réunir en une journée, tous autour d'une même table, et qu'est-ce qui va se passer dans cette journée ? Pour moi c'est ça le roman. Évidemment ça ne va pas se passer en vrai, parce que c'est mieux que la vérité, c'est bien mieux que la vérité.